Musique Vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris plurielle 106.3 Et je reçois aujourd'hui Abdelatif Laby Alors, Lire du Dire, émission littéraire mensuelle sur fréquence Paris plurielle 106.3 Lire L'IRE comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde Abdelatif Laby est né en 1942 à Fès Il a grandi au Maroc, il a fait ses études et a commencé par y enseigner le français Il fonde en 1966 la revue Souffle, 22 numéros publiés en français et 8 numéros en arabe Une revue qui a subverti le champ littéraire et culturel au Maghreb Son combat pour la liberté lui a valu d'être longtemps emprisonné au Maroc Depuis 85, il vit principalement en France Son oeuvre fréquente tous les genres littéraires, romans, théâtres Et en 1963, il participe à la création du théâtre universitaire marocain Il a écrit des essais, des livres pour enfants, mais la poésie y occupe une place centrale Couronnée par de nombreux prix, dont le Goncourt de Poésie et le Grand Prix de la Francophonie Elle est traduite dans un nombre grandissant de langues Il a également traduit en français plusieurs auteurs arabes contemporains Parallèlement à l'édification de son oeuvre, il s'implique dans l'action politique Aujourd'hui, son engagement reste entier Il crée en 2015 la fondation L'Abi pour la culture Basée au Maroc, indépendante de toute instance étatique ou organisation partisane Elle a pour objet de prendre part à la défense de la liberté de pensée et de création Et de plaider en faveur du droit à l'éducation et à la culture pour tous Ainsi que de promouvoir le débat d'idées, le dialogue des cultures et des civilisations De plaider enfin en faveur de la préservation de la mémoire culturelle marocaine Du passé comme du présent Abdelatif Labi est là avec nous Hommes de courage et d'engagement pour évoquer ses luttes Pour que les droits fondamentaux de l'humain soient respectés Pour faire barrage à l'obscurantisme Et avant tout, nous parler de son oeuvre Et d'abord Abdelatif Labi, merci beaucoup de m'avoir reçu Merci à vous Et bien, votre oeuvre et votre poésie Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que c'est écrire ? Je commence directement Oui Qu'est-ce que c'est écrire ? Écrire ? Et pourquoi ? Et comment ? Ça fait beaucoup ? Écrire c'est se mettre à l'écart un petit peu D'abord pour mieux observer Les différentes manifestations de la condition humaine Mais en même temps pour aller au plus profond de soi-même C'est-à-dire de réveiller ce que les soufis appellent l'œil du cœur C'est-à-dire cet œil intérieur qui va au plus profond de soi-même Voilà l'écriture C'est un acte, j'allais dire, de foi, presque, en l'aventure humaine Parce que cette aventure est menacée Parce que dans cette aventure, il y a la barbarie et l'humanité Il y a un combat titanesque Entre ce qui nous pousse vers, disons, la générosité L'ouverture des valeurs fondamentales Comme la liberté, la dignité humaine, tout cela Et en face de cela, ce qui est en nous aussi Qui que nous soyons À savoir l'égoïsme, l'indifférence Donc voilà Je crois que la poésie se situe au milieu de ce combat Et je crois que son camp, il est clair Elle combat justement, elle se bat pour que ce qui est lumineux en l'être humain Ce qui nous permet d'être fraternel, d'être à l'écoute d'autrui Bon, triomphe de ce qui est le plus obscur en nous-mêmes Parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a seulement des barbares Le barbare, c'est l'autre La barbarie est en nous aussi En chacun de nous Même à l'intérieur des personnes qui pensent se battre Combattre pour ces valeurs de fraternité, de dignité, de justice Et de liberté Donc la poésie, son principe fondamental C'est la... Disons... La... Il faut être tout le temps aux aguets Cette vigilance C'est la vigilance C'est ça son principe fondamental Pourquoi la vigilance ? Parce que, disons, la frontière qui sépare Je ne dirais pas le bien du mal, etc. Mais qui sépare ce qu'il y a en nous d'inhumain Et ce qu'il y a en nous d'humain Eh bien, cette frontière, elle n'est pas étanche Et donc on peut se retrouver, même avec les meilleures intentions Dans des situations où on peut se surprendre même À avoir à exprimer, à sentir Certaines choses qui ne vont pas dans le sens De ce que nous défendons à corps et à cri Voilà, donc c'est ça C'est pour ça que la vigilance, pour moi C'est ce qui est le contraire de l'indifférence Est essentiel Dans l'attitude du poète Parce que le poème révèle Révèle quelque chose Dévoile Il dévoile le pire comme le meilleur Comme la fraternité D'abord, la poésie J'appelle ça un voyage au centre de l'homme Plus profond de l'être humain Et donc, tous les aspects, j'allais dire De l'être humain La poésie, elle est là pour justement Les interroger, les questionner Voilà, donc En même temps, la poésie, c'est Il faudrait sortir un petit peu De ce que nous disons là Je crois que la poésie, d'abord Est un mode de connaissance Indépendant des autres modes de connaissance Que nous connaissons C'est parce que La poésie a En elle, une philosophie intrinsèque C'est-à-dire une vision Du monde, de l'humain Tout cela Elle est un mode de connaissance Un mode de connaissance C'est-à-dire qu'on C'est-à-dire que c'est un œil ouvert Sur le monde Mais un œil qui Qui distingue dans le monde Ce qui peut nous émouvoir Ce qui peut nous éblouir Ce qui peut nous amener Justement à À sortir De 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 l'apathie Donc c'est un mode de connaissance Aussi qui se Qui se fonde sur Sur l'intuition Le poète n'est pas un prophète Mais je crois qu'il Ressent en lui-même Un certain nombre de choses Qui peuvent se produire Par exemple Quand j'étais très jeune Quand j'écrivais mes premiers poèmes Pour moi Je définissais le poète Comme un séismographe C'est quelqu'un qui Comme un appareil Qui détecte J'allais dire Les signes Justement De ce qui va bouleverser La cognition humaine Tout cela Et est-ce que C'est le langage Qui s'ouvre Ou c'est le travail De la langue Qu'est-ce qui se passe C'est le travail Sur la langue Parce que Je crois que Pour être écrivain Qu'on soit poète Romancier Homme de théâtre Ou autre Je crois que Le grand enjeu Pour un écrivain C'est de forger Dans la langue De tous les jours Dans la langue commune De celle qu'on utilise Pour les choses Les plus ordinaires Et même Dans la langue Littéraire Elle-même Historiquement Constituée De tailler Sa propre langue De créer Une langue Qui Qui puisse Nous exprimer Exprimer Notre sensibilité Propre Notre vision Des choses La vision Du monde Voilà Ça c'est un des grands Enjeux Des grands enjeux De De l'aventure Littéraire Comment quelqu'un Bon S'empare D'une langue Commune Pour en faire Une langue Particulière Qui lui appartienne Et qui lui permet Justement De communiquer D'une certaine façon Avec son électorat Et vous Évidemment Vous avez forgé Une langue Particulière Magnifique Est-ce que vous voulez Lire Quelques poèmes Avant de continuer Un ou deux poèmes Pour que nos lecteurs Nos auditeurs Vous entendent Bon Je peux lire Avec plaisir Et alors Tout à fait par hasard Le titre du recueil Oui Bon Je promets Les trois derniers Recueils publiés A savoir L'espoir à l'arraché Publié aux éditions Le Castor Astral D'accord Et J'ai du mal A le lire Ouais Mais Bon Je le fais Parce que C'est important Pour moi De faire De le partager Avec Avec Les éditeurs Oui Vos éditeurs Vous connaissez Le petit Aylan Qu'on a retrouvé Sur une plage De Bodrum Voilà Rejeté par la mer Et Aylan Aylan m'a inspiré Ce petit texte Donc Aylan De Syrie Je ne me pardonne pas De n'avoir rien écrit Quand il le fallait Sur le petit Aylan Comme le monde entier J'avais vu la photo Prise de lui Par N'iluferdémir L'enfant Légerment potelé Couché sur le sable De cette plage De Bodrum Sa tête Parfaitement ronde Et sa signasse dorée Que le coiffeur A récemment Rafraîchi Il dort Tout habillé Ses ténices Son short bleu Et son t-shirt rouge Ont l'air neuf Et ils ont bien séché Il repose Sur le côté droit La tête tournée Non vers le levant Mais vers le couchant Il semble Méditer Sur ce drôle de jeu Que la mer A joué avec lui Après l'avoir portée Sur son dos Et fait sauter Sur ses genoux Elle l'a Sans cri égard Jetée Brutalement Hors de l'eau Il n'aurait-elle Qu'un enfant De trois ans Ne sait pas encore nager Je n'ai rien écrit Quand il le fallait Sur Aylan J'avoue que Jusqu'à aujourd'hui Ce manquement M'a poursuivi Comme si j'étais Cain Et l'œil d'Abel Cette photo D'un enfant A la beauté Époustouflante Reposant Sur le sable Attendant Qu'une main Se tente vers lui Et le relève Pour qu'il aille Gambader Sur la place D'une autre vie Dans le jardin D'un autre monde Pour qu'il aille Sauter sur les genoux Et le dos D'une autre mère Qui ne joue pas A de vilain jeu Depuis lors Aylan a grandi Cette année Il finit sa maternelle Vous écoutez Lire du dire Fréquence Paris Pluriel 106.3 Et je suis avec Abdelatif Labi Poète Romancier Auteur Il est avec moi Pour évoquer Principalement Sa poésie Et Est-ce qu'écrire C'est résister ? Oui Bien sûr C'est un acte De résistance D'abord Une résistance Contre L'indifférence Comme je l'ai dit Tout à l'heure Contre Cet assoupissement De la conscience Auquel on est Confronté C'est-à-dire Qui nous menace Nous toutes Et nous tous Même quand on a Les meilleures Intentions De résistance Aussi A Certaines idées Qui nous poussent Vers le désespoir Vers le fait De ne plus croire En rien Or je crois Malgré tout Que Malgré tout Quotidiennement On ne reçoit Que L'écho Des catastrophes De Fin de monde Tout cela Mais Moi Je suis Quelqu'un Qui essaye Qui essaye D'attirer L'attention Sur le fait Que Malgré Cette 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 Menace Énorme Qui pèse Sur la condition Humaine Il ne faut pas Oublier Ce que L'être humain A réussi À Accomplir Depuis En un laps De temps En une seconde Dans l'histoire De l'univers Il a réussi À passer D'une situation Enfin Où Il ne parlait Même pas À Ces formes D'intelligence Absolument Incroyables Et Donc Cette aventure De l'esprit Humain Qui a Créé Tous ces arts Qui nous Émerveillent Tout cela Eh bien C'est C'est quand même Une fierté J'allais dire Pour Dans cette Aventure Humaine Il ne faut pas Qu'on oublie cela Qu'en un espace De temps Très court L'homme L'être humain C'est-être Controversé A réussi Malgré tout A réaliser Bien sûr A réaliser Des merveilles C'est-à-dire Même s'il a pratiqué Aussi Un certain Nombre De 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 choses Absolument Abominables Mais Moi je veux Aussi retenir Ce que Nous avons Réalisé En tant Qu'espèce Humaine En ce Lapse De temps Si court Et pourtant Voilà Vous avez Récemment Alerté Les écrivains Les intellectuels Français Sur la situation Notamment De D'écrivains De Journalistes D'intellectuels En Iran Qui sont Emprisonnés Est-ce que Vous pouvez Nous évoquer Cette situation Oui oui J'ai essayé D'alerter Pas seulement Les intellectuels Français Mais Du monde entier Puisque Mon message A été envoyé En Amérique latine Un peu partout Dans le monde Donc Pour moi C'était important D'alerter Mes Frères Et mes Consoeurs Sur La situation Des écrivains Des poètes Et des écrivains En Iran Bien sûr D'alerter Sur Sur Le combat Vraiment Exemplaire Des femmes Iraniennes Pour la dignité La justice Et tout cela Cette Exception Iranienne C'est la première fois Dans l'histoire De l'humanité Que ce sont les femmes Qui 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 prennent Initiative D'une révolution Et Que les hommes Sont là Pour appuyer Pour soutenir Cette révolution C'est quelque chose D'incroyable Dans l'histoire De J'allais dire Des révolutions Ou des combats Humains Pour la liberté Et La dignité Bon Parmi Les victimes Justement De 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 L'oppression De De Qui S'abat Sur Le peuple Iranien Dans son ensemble Bon Il y a Beaucoup D'intellectuels De journalistes Etc Mais aussi De poètes Et d'écrivains Donc je voulais Attirer l'attention Sur Le sort Qui est réservé Aujourd'hui A Des dizaines De poètes Et d'intellectuels Iraniens Qui sont Emprisonnés Auparavant J'avais aussi Pris Faites Et cause Pour Le combat Du peuple Ukrainien Contre L'invention Qu'il subit Toutes Les atteintes Aux droits Humains Qui sont Perpétrés Par L'armée De Monsieur Poutine J'ai écrit Une série De poèmes Qui vont Être publiés Bientôt Au tout début Du printemps Prochain En trois langues Arabes Français Ukrainiens Justement Où je Je parle Où J'essaye D'exprimer Justement Toute La solidarité Et en même temps La solidarité Avec le peuple Ukrainiens Mais aussi Disons Combien je suis Impressionné J'allais dire Pour la résistance De ce peuple C'est quelque chose D'assez extraordinaire Qui est en train De se produire Et je pense Malheureusement Qu'il n'y a pas assez Dire Il y a Un peu partout On soutient Le peuple Ukrainiens Les gouvernements On envoie des armes Tout ça Mais J'entends Hélas Très peu De voix D'intellectuels D'écrivains Tout ça Qui s'élèvent Justement Justement Pour Dénoncer Dénoncer Cette invasion Par Par le pouvoir Tyrannique Russe Et ça Je ne comprends pas Je ne comprends pas Que Par rapport À d'autres périodes Où les intellectuels Les écrivains Étaient À l'avant-garde J'allais dire De la vigilance Dont je parlais Tout à l'heure Tout ça Aujourd'hui On a l'impression Que Ces voix Ce sont Un petit peu Bon On ne les entend pas Beaucoup Donc Il me semble Qu'on a besoin Aujourd'hui D'un sursaut De La conscience Non Pas Des peuples Tout ça Seulement Mais aussi Et c'est normal Les intellectuels Eux-mêmes Et Voilà ce que j'ai fait Ces derniers mois Ces derniers temps En direction Enfin Pour attirer l'attention Sur À la fois L'Ukraine Et L'Iran Est-ce qu'en Iran Il y a Une intelligentsia Est-ce qu'il y a Des intellectuels Justement Qui sont arrêtés Mais qui avant Prennent la parole Pour défendre le droit Ce sont des centaines Des milliers Hier On a appris La bonne nouvelle Pour le cinéaste Iranien Pinaï Qui Après une longue Grève de la faim A été Libéré Sous Kossiou Ça veut dire que Bon C'est un Cinéaste Connu Très respecté Qui a eu des prix Tout cela Non Il y a une élite Iranienne Vraiment très combative Et pas seulement cela Vous savez que L'Iran est un pays Où la population Est très cultivée C'est un pays Qui Qui a tous Les moyens J'allais dire Pour être Pour s'en sortir Sur le plan Économique Donc Le peuple iranien A besoin simplement De liberté Voilà Mais Disons Il y a une partie Énorme De la population Qui ne peut plus Supporter L'archaïsme Du système Qui domine Aujourd'hui En Iran Et Est-ce que Vous pensez Qu'en Occident Il n'y a plus D'intellectuels Qui prennent la parole Il y a une carence En Occident Ou en France Je ne sais pas Ici ou là Oui On entend Quelques voix Mais on entend Davantage la voix Des journalistes Voilà Et des commentateurs C'est pas tellement souhaitable Et des commentateurs Tout cela Ou alors Quelques intellectuels Qui sont invités Dans des émissions Animées par des journalistes Tout cela Moi Non J'aime pas Ça Je crois que Les intellectuels Doivent agir Autrement Différemment Et indépendamment De ce que Les médias Peuvent leur offrir Comme tribune Et c'est ça La carence Ça vient de là Vous pensez Qu'ils ont peur De plus De plus être publiés Ils ont peur De plus être médiatiques Peut-être Je ne sais pas Si c'est la peur Qui Là Ils ne risquent rien Non D'abord Ils ne risquent rien C'est-à-dire Qu'il y a Certaines Il y a des réflexes J'allais dire Des réflexes Qui existaient Auparavant Auparavant Je ne sais pas Il y a 30 ans 40 ans 50 ans Comme ça Que les intellectuels Étaient Souvent À l'avant-garde J'allais dire Pour C'est les premiers À alerter À dénoncer À soutenir Si les combats Juste menés Ici ou là De par le monde Je trouve Qu'il y a Malheureusement Depuis un certain temps Une tendance Je ne dirais pas À l'indifférence Mais à L'apathie Et donc Le milieu Intellectuel Doit être Un petit peu Bousculé Pour Qu'il Qu'il Réagisse Qu'il Qu'il Soit À mon avis Un intellectuel C'est quoi ? C'est d'abord Quelqu'un Qui est Qui défend Un certain nombre De valeurs Éthiques À la fois Dans son travail Mais aussi Des valeurs De liberté De justice De dignité humaine Comment on peut S'estimer Être intellectuel Je ne sais pas quoi Si On S'éloigne J'allais dire De ces combats-là Il n'y a pas Il n'y a pas que ça Bien sûr Un écrivain N'est pas là Simplement pour Signer des pétitions Chaque jour Il a aussi D'autres tâches Mais cette tâche-là De vigilance De présence De présence À tout ce qui Concernent La condition humaine À mon avis Il est essentiel Et il doit Parler pour ceux Qui n'ont pas le talent Peut-être De parler Ben oui Bien sûr Portez la parole De l'humain Oui absolument Oui C'est évident Et est-ce que Dans les pays du Maghreb Ou ailleurs Il n'y a pas Cette apathie Très paradoxalement J'ai envie de dire Est-ce que C'est le fait De vivre l'oppression Qui fait que Certains se lèvent Courageusement D'ailleurs Oui 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 Mais bon Même dans Ces pays du Maghreb Bon il y a comme ça Des flambées On l'a bien vu Avec ce Qu'on a appelé Le printemps arabe Il y a déjà Une dizaine d'années C'est-à-dire Où Les idées De justice De liberté D'égalité Se sont exprimées Très fortement C'est-à-dire C'était des mouvements Vraiment populaires Qui ont essayé De secouer Les régimes en place Certains de ces régimes Autoritaires Justement Ont disparu Mais d'autres Se sont maintenus Et donc Aujourd'hui Si on veut parler Du monde arabe Du Maghreb Tout cela L'Algérie Il y a deux ou trois ans Était en ébullition Mais ça s'est un peu tassé La Tunisie C'est en train De reprendre Parce que On se retrouve Avec un Chef d'état Qui est en train De prendre des mesures Qui font Qui font que le régime Va devenir De plus en plus Autoritaire Donc C'est C'est tendance-ci Tout cela Dans les pays du Maghreb Dans le reste Du monde arabe Mais bon Il y a une Résistance Souterraine Malgré tout Il y a Il y a Un certain nombre De Un certain nombre Beaucoup Par exemple De journalistes De blogueurs Qui sont emprisonnés Et De militants Des droits De l'homme Donc La résistance Existe Encore Mais On a affaire A des régimes Sanguinaires Qui Qui n'hésitent pas A Utiliser Les moyens Les plus Sordides Justement Pour Faire taire Les voix Rebelles Les voix Qui Essayent De Disons De Dire Ce qui se passe Réellement Dans ces pays L'exemple du Maroc Qui est flagrant Il y a Récemment Au Parlement Européen On découvre Combien ce régime Est corrompu Et corrupteur Surtout Mais au Maroc On n'utilise pas Seulement la répression C'est-à-dire Quand on Emprisonne un journaliste À titre d'exemple Ce ne sont pas Des idées Qu'il défend Pour lesquelles On le condamne On le condamne Pour Par exemple Pour des délits Sexuels Pour Trafic De devises Pour ceci Ou cela Vous voulez dire Qu'on trouve des prétextes On trouve des prétextes C'est vraiment pernicieux Pour salir La réputation De telle ou telle personne Qui essaie de faire Tout simplement son travail Et peut-être Est-ce qu'on peut écouter Vous auriez la gentillesse De nous lire votre poésie Un peu encore Alors c'est quel recueil ? C'est un recueil C'est un recueil C'est-à-dire Presque Rien Publié Au Castor Astral Il y a Trois ans Ou deux ans Et Donc Qu'est-ce que je peux lire ? La poésie m'a sauvé Jusqu'à maintenant La poésie m'a sauvé Mais je comprends Qu'elle puisse se lasser Des appels Au secours Même de ses fidèles serviteurs L'optimisme L'optimisme est un sport de haut niveau Mais il ne vise pas la performance Son unique enjeu Et morale Il n'est donc affilié à aucune ligue Ne participe à aucune compétition Ne dispose Ni de salles d'entraînement Ni d'entraîneurs Évidemment Il ne reçoit pas de subventions Et n'a pas de mécènes L'idée de produits dérivés A commercialiser pour alimenter ses caisses Vide par principe Lui est étrangère L'optimisme est méconnu À tort Injustement déconsidéré Faut-il rappeler Ce qu'il en coûte aujourd'hui D'en être l'adepte La raison L'intelligence La perspicacité L'objectivité La modernité La vedette Sont acquises À l'antonyme Et frères si à moi Le pessimisme Pour le nommer clairement Qualifié la plupart du temps de Béat Condamné avant d'être jugé L'optimisme doit Pour remplir son office Se forger une discipline Un moral d'acier Acquérir une culture sans faille De l'histoire La géographie Les sciences Les idées Les religions Les traditions Les maladies Les superstitions Les peurs Les inhibitions Être en mesure d'affronter Toutes les situations Tous les cas désespérés Trouver chaque fois Le mot juste L'exemple édifiant Le geste rassurant Pour maintenir Un peu de lumière Au fond de la nuit noire Rappeler Le goût À nul autre pareil De la vie La beauté À nul autre pareil De notre planète La merveilleuse humanité De certains de nos semblables Plus nombreux Qu'on ne le croit Et n'exclurent personne De la bienveillance Et de l'attention Les bons et les méchants Les pauvres R et les salauds Les victimes Qui ont la force De pardonner Et celles contaminées Par la haine Affreusement tentées Par le rôle Du bourreau Merci beaucoup Vous écoutez Fréquences paris plurielles Lire du dire 106.3 Et je suis Avec Abdelati Flabi Poète Je mets poète Avant romancier Et intellectuel Qui prend la parole Voilà Si je peux dire ça Est-ce que vous pensez Je peux dire intellectuel Mais qui prend la parole Parce que vous avez créé En 2015 Une association Et est-ce que vous pouvez évoquer La création de cette association Et la raison pour laquelle Vous l'avez créée Oui mais c'était au Maroc J'ai essayé de créer Une fondation Oui Notamment pour Parce que Il y a une catastrophe culturelle Dans ce pays Un des grands problèmes De beaucoup de pays Du tiers bond C'est le problème De l'enseignement public Au Maroc Comme dans la plupart Des pays Les pays du sud L'enseignement public A été véritablement laminé Et se trouve dans une situation De précarité absolue Comment peut-on Développer un pays Comment peut-on Créer Un citoyen Pouvant Ayant acquis Une conscience Un esprit critique Tout cela Si l'école publique Est dans un état aussi Délabré Donc Tous les dictateurs De ces pays Justement Ont bien compris Que Leur C'est-à-dire L'intelligence L'intelligence L'ennemi du pouvoir Est leur ennemi Par conséquent On fait tout Pour que l'intelligence Ne puisse pas S'épanouir Dans ces pays Voilà Quel est Le grand problème Bon J'ai essayé De créer une fondation Pour Justement Défendre Par exemple La mémoire culturelle Dire Vous savez Ici En France On a Toutes sortes D'institutions Nationales Ou d'associations Qui Qui font ce travail De faux Pour préserver Par exemple La mémoire De la culture De la culture Du passé Comme du présent Personnellement Je voulais Simplement Qu'au Maroc On crée Un institut De la préservation De la culture Marocaine Contemporaine A partir De Je veux dire Des années 30-40 Se constitue Au Maroc Une culture Qui Qui essaye Justement De rompre Avec Le système Colonial Tout cela Eh bien Rien n'a été fait Justement Pour que cette culture Soit préservée Jusqu'à maintenant La culture Dans un pays C'est aussi Un certain nombre D'institutions C'est des banalités Que de dire Qu'il faut On a besoin Par exemple De De médiathèques Dans Toutes les villes D'un pays Dans les petites villes Qu'on a besoin De conservatoires De musique Qu'on a besoin D'écoles de théâtre De choses comme ça Voilà Donc il y a un vide Culturel Absolument Effarant Dans ces pays Là Comment voulez-vous Que dans ces pays Des citoyens À part entière C'est-à-dire Conscients De Et Pouvant Justement Exercer Leur respect Critique Tout ça Puisse C'est-à-dire L'esprit De citoyenneté Puisse Se 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 forger Voilà Le grand problème Bon C'est un combat Que j'ai mené Etc Mais il faut dire Que bon C'est-à-dire Je combattais Des moulins à vent En quelque sorte Je criais Dans le désert Ce qui fait Qu'à l'âge Que j'ai atteint Aujourd'hui Je n'ai plus L'énergie De continuer Ce Enfin J'espère avoir Malgré tout Semé quelques graines Dans ce pays Qui pourront Reprendre La relève Mais Aujourd'hui Je Je suis Je ne suis pas Très optimiste Concernant La situation Dans 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 Ces pays Parce qu'on parle Malheureusement Trop D'économie De ceci De ce Etc Enfin De terrorisme Mais on ne parle pas De ce qui pourrait Ce qui pourrait sortir Des dizaines Et des dizaines De pays Qui se trouvent Dans cette situation Ce qui pourrait Les sortir Justement Du sous-développement De la Et Et Ce qui pourrait Sortir ces pays Justement De cet état Dans lequel On se trouve C'est une grande Révolution culturelle Voilà Mais qui va Entreprendre Cette révolution Alors qu'on sait Que la plupart De ces régimes Sont Corrompus Qu'ils ne pensent Qu'à Augmenter De leur Richesse Et qui Répriment Toute forme De De Résistance Ou Voilà Donc La situation Ne permet pas Hélas D'être Très Optimiste Aujourd'hui Bien sûr La culture C'est C'est aussi Un outil D'émancipation De l'humain Et le fait Qu'il puisse Appartenir S'approprier Son histoire Oui Je ne parle pas Non plus Par exemple De la question Des femmes Dans ces Mais la condition Féminine Où les femmes N'ont pas encore Sauf rares Exceptions On n'a pas encore Acquis Le minimum Syndical Ce qu'on peut Appeler L'émancipation L'égalité Le respect De leur De leur dignité En tant qu'être humain Est-ce qu'on peut Être une femme Artiste Non bien sûr Il y en a Il y a des femmes Mais elles sont proches Du pouvoir Non pas nécessairement Il y a des femmes Qui Elles sont en prison Alors Non Pas nécessairement Ça dépend Il y a des régimes Plus autoritaires Que d'autres Donc Les femmes Ont Commencé Malgré tout A prendre leur place Dans ces sociétés Là Mais Les lois Ne sont pas En leur faveur Tout simplement Donc Voilà Quel est le problème Mais N'empêche que Bon Il y a des figures Féminines Très fortes Qui émergent Dans ces pays là Dans le domaine Du cinéma Dans le domaine De la littérature De la musique Et bien entendu Et d'autres formes D'expression Culturelle Mais Bon La possibilité Pour qu'elles puissent Épanouir Véritablement Et Faire bénéficier Toute la société Justement De leur créativité N'est pas là Souvent D'ailleurs Ces personnes Sont obligées De partir ailleurs Pour pouvoir Permettre À leur talent De De s'exprimer Et d'être reconnues Et est-ce qu'elles servent Encore De J'ai pas envie de dire De modèle Mais de phare Aux femmes Qui restent Dans le pays Certainement Oui Bien sûr Bien sûr Ces sociétés Ne sont pas aussi C'est des sociétés Vivantes Il y a beaucoup de choses C'est comme Le feu Qui est sous la cendre Oui Le feu est toujours là Mais C'est-à-dire On ne sait jamais À quel moment De l'histoire L'histoire Va Va Accoucher D'un mouvement Qui va bouleverser Complètement Les fondements De la société On a cru À un certain moment Dans un certain Certains pays Arabes Notamment L'Egypte La Tunisie La Syrie L'Algérie Plus récemment Le Maroc Aussi Il y a une dizaine D'années Que Bon Il y a Avoir Un véritable Basculement Il a eu lieu Puisque Bon Deux dictateurs Ont dû Renoncer Au pouvoir Mais en même temps Bon Ça n'a pas débouché Sur une véritable Sur Disons Les espérances Qui étaient Qui se sont Exprimées Lors De 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 Il y a même Dire Quand on voit L'Egypte Aujourd'hui Avec A sa tête Un Militaire Sanguinaire Enfin Donc Tout ce que Le peuple Égyptien A consenti Comme sacrifice Malheureusement A été N'a pas donné Les fruits Escomptés Mais bon Qui nous dit Dans Quelques années Disons La La Le refus J'allais dire De 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 Vos Ébranlés Mais Vous avez Donc Vous auriez Pu Également Donner Une liste D'écrivains Et d'intellectuels Égyptiens Emprisonnés Ou bien Une liste D'intellectuels Ou Artistes Ou journalistes Peut-être Algériens Empêchés Il y a beaucoup De pays Qui Qui sont Vous savez Moi chaque fois Que j'ai pu Que ce soit Pour les Algériens Les Tunisiens Etc J'ai pu Écrire Ou signer Des pétitions Parfois Parce que bon Il y a Un mouvement Des droits de l'homme Qui s'est bien implanté Malgré tout Dans tous ces pays Auparavant On considérait La répression Comme normale Quand on se Se soulevait Contre le régime En place Mais aujourd'hui Dans beaucoup Au Maroc A titre d'exemple Disons Le mouvement En faveur Des droits de l'homme Est très bien Enraciné Dans le pays Rien n'échappe J'allais dire Aux militants Des droits de l'homme Dans le village Le plus reculé S'il y a La répression Sous N'importe quelle N'importe quelle forme Donc on peut dire Que La culture Des droits de l'homme Au moins Est en train De s'implanter Dans ces pays Ce qui est Une véritable avancée Malgré tout Est-ce qu'on peut Entendre encore A quelques-uns De vos poèmes ? Allez ! Alors bon Ça c'est le dernier Livre que j'ai publié L'année dernière Aux éditions Le Castorastra Toujours Qu'il s'intitule La poésie est invincible Le visage de l'assassin A la mémoire brûlante De Samuel Paty C'est un jeune homme A peine sorti de l'adolescence Le visage est Le visage est racé Loin d'être laid Dans ses yeux Difficile de lire La haine Ou l'amour La soif de sang Ou la peur panique Ce qui peut s'apparenter A l'ange Ou au démon On aura beau chercher On ne trouvera pas Le moindre indice Laissant deviner Derrière le masque humain Le monstre C'est un jeune homme A peine sorti de l'adolescence Il a un nez Une bouche Un sexe Un cœur Des poumons Des mains Et des pieds Il a eu une mère Un père Des frères et des sœurs Des amis Il mange Défèque Dore Rêve Il a eu une enfance Et songez parfois A un avenir Il a des souvenirs Des cicatrices Des tics de langage Il lui est arrivé De rire De pleurer De danser peut-être C'est un jeune homme A peine sorti De l'adolescence Il s'est renseigné A tout planifier S'est armé D'un bon couteau A repérer sa victime A bondi sur elle Et lui a Tranché la tête Comme ça Aux trois éternels Énigmes La vie La mort L'amour Sur lesquels Nous nous cassons Les dents Depuis les origines Voilà Que vient S'ajouter Une quatrième Comment L'un De nous Un jeune homme A peine sorti De l'adolescence On arrive-t-il A bondir Sur son prochain Et lui trancher La tête Comme ça Peut-être un dernier Petit texte Ah ben oui Même deux Chouïa Un chouïa Un chouïa de ceci ou cela Ça fait du bien Un chouïa de bonheur Quelques minutes suffisent Et tant pis Si l'on se répète Une des plus plates banalités La vie est belle Un chouïa d'espoir Quand le pire est passé Et que le sourire Est de nouveau permis Ah la petite lueur La gredine Qui s'est fait tant attendre Un chouïa de santé Quand il arrive A la douleur D'être magnanime Que le corps s'épanouit Déborde de sève Comme un arbre Au mi-temps du printemps Un chouïa d'amitié Son épaule Tellement offerte Qu'on ne sent pas Le besoin d'y poser la tête Ses attentions subtiles Au point d'être Déconcertantes Un chouïa de poésie En amour Cela va de soi Geste et parole À l'avenant Clin d'œil À peine perceptible Pointe d'humour Pas trop asserré Silence Lourd De sensualité Un chouïa De bienveillance Car cela Fait du bien À autrui Ne pas juger Condamné Avant de comprendre Tendre la main Tendre la main Sans préjugé Du mal Et du bien Un plus que chouïa D'indignation Qu'il vente Qu'il pleuve Qu'il neige Au face soleil Car les injustices Sont permanentes Toujours accablantes Toujours inacceptables Un chouïa D'émerveillement Devant Les valeurs sûres De la beauté Visage Glorieux De la femme Sans masque Et même avec Regards tutélaires De l'enfant Qui plonge Loin En vous Aube Angésine Au chevet Du désert Hanté Par le souvenir De la mer Un chouïa De ceci Ou de cela Au choix Un numéro Gagnant Après toutes Ces pertes Auxquelles On s'habitue Comme Aux mauvaises Nouvelles Du jour Aussi prévisibles Que le brouillard Et les précipitations Sur les îles Britanniques L'amour Sinon Rien Y a-t-il Une vie Avant l'amour Y a-t-il Une vie Après l'amour Identité Le dernier Je suis blanc Et Je me sens Souvent noir Je suis arabe Et je sais Que je suis D'une façon Ou d'une autre Amazir Berbère Je suis Pro-Palestinien Et il m'arrive De me sentir Dans la peau Et la mémoire D'un juif Je suis Non-croyant Mais le personnage Religieux Dont le message Me touche le plus Est le crucifié Je suis Marocain Français Libanais Argentin Sud-Africain Syrien Kurde Ouïgour Haïtiens Rohingya Mais c'est Un secret De polychinelle Qu'au fond De moi-même Je me sens Non pas Espagnol Mais Andalou Vous écoutez Fréquence Paris Plurielle 106.3 Et je suis Avec Abdelatif La vie Nous évoquions La liberté Finalement Tout ce qu'on a dit C'est pour évoquer La liberté Et l'espoir Que la Que la La terre Enfin Que les humains Puissent vivre En paix Mais La question De l'art Est-ce que Toute forme D'art Ou toute forme De littérature Dès lors qu'elle existe Est dissidente Ou bien Est-ce que Dans les pays Où il y a Des artistes Opprimés Il y a quand même Un art Une littérature Ou un art Admis Par les pouvoirs En place Non Je crois que Quand il y a Oppression L'art La littérature Sont une véritable Forme De résistance C'est évident On sait très bien Que Disons que Dans les périodes Les plus difficiles Qu'une société Au cours De la société Humaine A traversé La littérature L'art La poésie On était présentes Pour dire L'insupportable Pour exprimer Justement Ce besoin Vital Viscéral De la liberté Je crois que Un bon poète Un bon écrivain C'est un ami Du peuple Comme on disait Autrefois C'est quelqu'un Qui sait Dans quelle Tranchée Il se trouve Moi Ma tranchée J'ai tranché Ce problème Il y a très longtemps Je sais que Je sais que La tranchée Je me trouve Est celle De ce qu'ils appelaient Les 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 opprimés Et les Les dévaincus De la vie En quelque sorte Les humiliés Et les offensés Oui C'est comme ça Mais cela Ne veut pas dire Que je n'écris Que je n'existe Qu'en fonction De cela Je suis un être Humain Très complexe J'essaye aussi Quand j'écris D'aller vers Une sorte De vérité Sur moi-même J'essaye Aussi D'aller vers Un certain nombre De mystères Que je ne pourrais pas résoudre Que aucun De nous N'a pu résoudre Ni philosophe Ni écrivain Ni politicien Ni Des mystères Qui demeureront Encore pendant longtemps Des mystères Donc On essaye aussi De s'interroger Sur les choses Qu'on ne comprend Pas Qu'on n'a pas Les outils De comprendre Mais Disons que La poésie Ou la littérature Essaye d'approcher Au moins De s'approcher De ces mystères De poser Les bonnes questions Sans pouvoir y répondre Bien entendu Donc Voilà Où on se trouve C'est-à-dire On n'est pas Dans La certitude On est souvent Dans L'incertitude Mais en même temps Bon On essaye Aussi D'attirer L'attention Sur ce qui Vaut la peine D'être vécu La vie C'est un Je l'ai toujours dit C'est un miracle Oui C'est un miracle C'est un miracle Que d'être vivant Et d'être conscient D'être vivant Parce qu'on n'est pas Toujours conscient Qu'on est vivant Je crois qu'on l'oublie Tout simplement Mais être vivant C'est être présent Présent à soi Même Présent aux autres Présent à la nature À ce qui nous entoure À l'univers Au sort de l'humanité Et ça Il y a de quoi faire Pour remplir une vie Et vous continuez Le combat Enfin la vigilance À tenir votre rôle D'intellectuel Ou de poète J'ai envie de dire Ouvert au monde Et qui transmet Et qui porte Mais c'est pas maintenant Que je vais changer Voilà Merci beaucoup Abdelatif Labide De m'avoir accueilli Ici Et puis d'avoir partagé Tout ça avec nous Merci Merci à vous De votre hospitalité Du cœur Merci Sous-titrage ST' 501